La saison est maintenant bien avancée, mais vous devez introduire une nouvelle reine à l'une de vos ruches. Il y a plusieurs raisons qui justifient l'introduction d'une nouvelle reine. La première, c'est que vous vous rendez compte que la reine a disparu, ou bien vous l'avez tuée par accident. Ça peut arriver, malheureusement. Aujourd'hui, je vais vous montrer la méthode la plus sûre d'introduire une nouvelle reine. Et si vous suivez ces étapes suivantes, c'est quasiment garanti que votre reine soit acceptée. Prenez note que vous devrez commander une nouvelle reine pour compléter les étapes suivantes. Vous pouvez contacter Alveol, ou bien parler à vos apiculteurs locaux pour en commander une. Quand vous recevrez votre nouvelle reine, elle sera dans une cagette comme celle-ci. Vous pouvez voir qu'on a la reine et aussi plusieurs ouvrières pour l'aider à manger. Et on peut voir ici aussi qu'il y a du gomme de sucre qui bloque l'entrée et qui servent aussi comme leur nourriture pendant qu'ils sont dans la cagette. Vous devez donner une goutte d'eau à la cagette à tous les 8 heures. Évidemment, ce n'est pas trop confortable pour les abeilles dans la cagette, donc prévoyez son insertion dans la ruche dès le moment de son arrivée. Pour compléter l'opération, on aura besoin de la nouvelle reine, d'une nouvelle os et aussi d'un entrecouvercle plein avec une entaille. Ici, on a notre entrecouvercle avec une entaille qu'on peut voir juste ici. Donc là, vous devrez repérer les trois cadres avec le plus jeune couvain. Donc là, ça veut dire les trois cadres avec le plus de larves et d'eux. Je vais en sortir un. Et on va la mettre dans notre nouvelle os au centre. Ensuite, on va prendre notre deuxième. On va le sortir. Et on va le bouger dans la première encore une fois. Puis là, finalement, on va prendre aussi un cadre avec beaucoup de miel là-dessus. Ça va servir comme notre cadre de ressources pour notre nuque temporaire qu'on est en train de créer. Maintenant, je vais mettre notre nouvelle entrecouvercle avec l'entaille au-dessus de la première os, Comme on veut que nos abeilles peuvent respirer et que les bulletineuses peuvent sortir et revenir, on doit s'assurer que l'entaille est vers le haut. Dans mon cas, ma ruche a seulement une os. Donc là, je vais mettre mon nuque temporaire par-dessus. Mais si votre ruche a plusieurs os déjà, tu vas tout simplement mettre ton nuque temporaire toujours par-dessus les autres os. Là, je vais vous montrer comment étoisir votre reine. Donc, dans sa cagette, on va l'insérer entre deux cadres et la pousser un petit peu dans la cire. On veut être assuré que le bouchon de sucre est pointé vers le bas. Donc, l'idée ici, c'est que les plus jeunes abeilles qui ne sont pas encore habituelles à leur ancienne reine vont plus facilement accepter la nouvelle reine. Une fois que la reine est acceptée dans une partie de la colonie, c'est beaucoup plus facile de convaincre les autres. On va revenir en sept jours, jeter un coup d'œil dans notre nuque temporaire pour voir si la reine a été acceptée et pour voir si on peut trouver des œufs. Ça fait sept jours que vous avez créé votre nuque temporaire. Vous devriez trouver des œufs fraîchement pondus. Mais si ce n'est pas le cas, réessayez avec des nouvelles reines. En théorie, tout va être bien. La reine a été acceptée dans le nuque temporaire. Et là, c'est le moment de consolider les deux ruches. Donc là, on va y aller avec le méthode du papier journal. Donc, on va placer deux feuilles de papier journal entre les deux os. Maintenant, on va remettre notre deuxième os au-dessus du papier journal. Et ça veut dire que les abeilles de la première os vont prendre le temps de s'habituer à la reine lorsqu'elle grignote le papier journal pendant quelques jours. Et voilà, mission accomplie. Vous avez complété une intervention cruciale pour la ruche. Et pour le reste de la saison, vous pouvez compter sur les loyaux services d'une reine fiable. Sous-titrage Société Radio-Canada